Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Amanda poignarde son agresseur, Thomas et Soraya échangent un baiser. Pendant ce temps, Maxime devient l'associé de Barthes et Gabin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 juillet dans Demain nous appartient. Amanda poignarde son agresseur chez les Brunets, Lou révèle à Victor que son nouveau client n'est autre que le prédateur qui sévit actuellement à 7. Alors qu'ils s'accompagnent de se retirer de l'affaire, l'avocat refuse par devoir mais espère malgré tout que la police finira par l'inculper. Pendant ce temps, Aurore interroge une nouvelle fois le suspect avec la ferme intention de le faire craquer. Bien qu'il affirme ne pas être un violeur, Quentin insulte la capitaine avant de se faire réprimander sèchement par son avocate. Les victimes ayant été convoquées pour une identification dans la journée, Quentin voudrait que Lou fasse quelque chose mais cette dernière rappelle que la police est dans son droit. De leur côté, Amanda, Marianne et Morgane sont terrifiées à l'idée d'être confrontées à leur agresseur. Tour à tour, les trois femmes défilent dans la salle d'identification et font face à cinq hommes derrière la vitre sans teint. Si Morgane et Amanda parviennent à désigner Quentin, Marianne, quant à elle, ne reconnaît personne. Malheureusement, les conclusions de l'enquête ne sont pas suffisantes à ce stade pour inculper Quentin et Martin se voient dans l'obligation de le relâcher. A la sortie du commissariat, Lou indique à son client de se trouver un nouvel avocat précisant n'avoir aucune envie de le défendre. Puisque la jeune femme souhaite qu'il soit puni, Quentin jure de faire d'elle sa dernière victime si elle venait à parler à la police. Quelques heures après Ospoun, Marianne, Morgane et Amanda se réunissent autour d'un verre avec l'espoir que leurs témoignages permettront aux autorités de mettre leur bourreau derrière les barreaux. Tandis qu'elles sont sur le point de quitter l'établissement, elles croisent Quentin le sourire aux lèvres. Folle de rage, Amanda brise une bouteille en verre et la plante dans son abdomen. Thomas et Soraya échangent un baiser convaincu que Soraya le trompe avec un autre homme, Rémy fait part de ses déboires sentimentaux à Georges. Ce dernier l'invite à surprendre sa compagne afin du passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Thomas demande au maton de lui laisser un peu d'intimité lorsque Soraya viendra lui rendre visite au parloir. A son arrivée, Soraya explique qu'elle a longtemps hésité avant de venir mais qu'elle n'a pas pu résister. Même si elle estime que ce qui se passe entre eux n'est pas raisonnable, Soraya succombe à la tentation et échange un baiser avec Thomas. Plus tard, Rémy a organisé un pic nicromantique au bord de la mer. Soraya le rejoint et se plaint à la moindre occasion qui se présente. Lorsque l'infirmier tente de l'enlacer, elle le repousse. Excédée par son comportement mais surtout de voir qu'elle n'a aucune envie d'être là, Rémy insiste pour savoir si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Pour se défendre, Soraya prétend passer la plupart de son temps au bureau mais Rémy, qui en a assez d'être pris pour un imbécile, s'en va. En début de soirée, Soraya s'en veut de mal se comporter avec Rémy et avoue à George avoir embrassé un autre homme. Quand elle révèle qu'il s'agit de Thomas Delcourt, le policier s'emporte et lance qu'elle ne peut pas gâcher son histoire d'amour pour un homme qui ne sortira jamais de prison. Mais Soraya est tombée amoureuse et n'arrive pas à faire autrement. Maxime devient l'associé de Bart et Gabine Bar et Gabin informent Tristan de leur mésaventure avec le food truck et souhaiterait qu'il achète du poisson à leur place afin de lancer leur activité. Seulement, le gérant du spoon ne peut pas les aider pour des raisons purement légales. Déterminé à trouver une autre solution, Bart finit par obtenir de la marchandise grâce à Alex. Alors que leur premier service est un véritable succès, Paul débarque en plein rush. Pour éviter un esclandre, Bart et Maxime partent à sa rencontre. Bien que l'homme d'affaires cherche à le provoquer par tous les moyens, Bart reste calme et rétorque qu'il s'en sorte malgré ses coups foireux. Quand Paul réitère son désir de voir son fils partir de Seth pour ne plus avoir à subir la honte qu'il éprouve, Bart lui rappelle que Gabin est ici chez lui et exige qu'il le laisse tranquille. La situation s'envenime entre les deux hommes ce qui oblige Maxime à intervenir pour éviter que Paul ne s'en prenne à son cousin. En fin de journée, Gabin et Bart se réjouissent de leur première recette et proposent à Maxime de s'associer avec eux. Une proposition qu'accepte le jeune homme avec plaisir La situation s'en prenne à son fils Sous-titrage ST' 501